Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler des modes. Je vais essayer de clarifier pas mal de notions qui tournent autour de la compréhension des modes, sachant que c'est une question qu'on me pose très souvent, autant mes élèves me posent cette question là que les personnes qui me contactent par internet et c'est un sujet qui n'est pas souvent, je trouve qu'il n'est pas souvent bien expliqué parce qu'en fait il est très difficile à expliquer et on va voir pourquoi dans cette vidéo donc je vais essayer de faire mon maximum. Alors il y a cette fameuse phrase qu'on entend souvent, do majeur c'est bien la même chose que rhédorien, c'est la même chose que miphrygien, oui mais je comprends, enfin c'est souvent la question qu'on me pose, oui mais je comprends pas en fait c'est quoi la différence donc je vais expliquer un petit peu ce que je pense de cette question là. Cette façon de concevoir les modes c'est une façon d'expliquer plus ou moins d'où viennent les modes et de comprendre à peu près comment ces échelles sont liées les unes avec les autres. Les notes qu'il y a dans la gamme de do majeur ce sont les mêmes que les notes qu'il y a dans le mode de rhédorien et ces deux échelles do majeur donc une gamme en fait ou un mode c'est simplement une échelle d'intervalle. La gamme de do majeur ça fait un ton, un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton et un demi-ton. Si on monte d'un cran dans cette échelle on va donc avoir une échelle qui va être différente qui commence de la deuxième note de la gamme, le rhédorien et cette échelle on appelle ça le mode dorien donc ça fait un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton, un de la même échelle mais prise à partir du deuxième barreau. Ça je suppose que si vous regardez cette vidéo c'est probablement quelque chose que vous connaissez déjà que vous avez compris. Le problème avec cette explication c'est qu'elle est purement rationnelle comme une démonstration mathématique mais en fait en musique comprendre une notion ça veut dire comprendre si possible sa logique mais le plus important c'est pas tellement ça c'est arriver à intérioriser la sonorité que ces fameux modes apportent ou que la notion que quelqu'un illustre ou qu'on entend dans un morceau arrive à ressentir la sensation en l'occurrence du mode donc quelle sonorité a un mode. Et du coup pour arriver à faire ça si on compare Do majeur et rhédorien ça va pas du tout fonctionner puisque en fait comme ce sont les mêmes notes en gros ça a la même sonorité ça sonne tout pareil donc forcément les personnes qui me posent cette question là enfin je sais ils sont complètement légitimes Do majeur ça sonne comme rhédorien bah voyez elle est même note donc il n'y a pas forcément de référence et c'est pas évident d'entendre une différence. Donc pour arriver à comparer ces différentes couleurs ces différents intervalles il faut prendre une même référence donc si on veut comparer la gamme majeure avec le mode dorien par exemple on va prendre Do majeur et Do dorien et on va jouer les deux et on va voir quelle est la différence et là on va entendre une vraie différence. Si on prend la gamme de Do majeur ça va faire ça d'ailleurs si on veut voir les intervalles un peu plus si on veut que ce soit plus visuel les tons et les demi-tons on peut faire ça on voit bien les tons et les demi-tons là il y a un ton, là il y a un demi-tons. Do dorien ça va faire ça donc on n'a pas la même sonorité déjà Do majeur ça fait Do dorien ça fait donc on entend que la différence de couleurs elle est assez nette si on compare par exemple Do majeur à Do phrygien donc une autre gamme, un autre mode, le troisième de la gamme majeure ça va faire ça Do majeur Do phrygien ça sonne pas du tout pareil donc c'est comme ça qu'il faut comparer les modes et essayer d'intérioriser leur sonorité le mode phrygien il a quelque chose d'assez mystérieux de très triste on pourrait dire de presque un peu oriental dès la deuxième note on entend que c'est pas la gamme majeure et qu'il y a une grosse différence de sonorité donc ça c'était mon premier conseil toujours comparer des différents modes avec une même référence sinon c'est pas facile à comparer forcément ensuite une chose qui est très importante et là je vais parler de on va dire du quotidien du musicien et de l'improvisateur c'est que en général dans un morceau il y a un mode principal ou une gamme principale qui est sous-entendu par un accord ou plusieurs accords on va prendre l'exemple de Riders on the Storm des Doors c'est un morceau en E mineur avec un accord de A majeure qui revient souvent en tout cas sur le couplet c'est ça ces deux accords sous-entendent très clairement le mode de E dorien le mode dorien il est basé sur un accord mineur et son degré 4 c'est un accord majeur la note spécifique c'est le Do dièse qui fait entendre la couleur du mode dorien et si on le joue en E ça fait ça vous remarquez que je fais exprès d'utiliser la pédale enfin le bourdon de la corde de Mi graphe comme ça j'entends bien la couleur de toutes les notes par rapport à cette référence c'est quelque chose que je pouvais difficilement faire en Do mais en Mi c'est facile à faire donc j'en ai profité donc quand vous jouez ce mode de Mi dorien essayez de bien penser aux différents intervalles un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton, un demi-ton, un ton vous pouvez même penser à l'intervalle entre la fondamentale ou la tonique du morceau et chacune des notes seconde majeure, tierce mineure, quart juste, quinte juste, sixth majeure, septième mineure l'idéal c'est de penser toutes les notes comme ça parce qu'après si vous voulez passer sur le mix olivien il suffit par exemple juste de changer la tierce bref c'est une petite parenthèse prenons un autre morceau qui est basé sur un mode, un morceau assez connu c'est un morceau qui s'appelle Tequila je crois donc c'est l'accord principal c'est un Sol et l'accord qu'on entend aussi beaucoup c'est l'accord de Fa majeur Sol majeur c'est le degré 1 et on a un Fa majeur dans ce morceau du coup ça il n'y a qu'un seul mode qui contient deux accords majeurs comme ça en tout cas dans une gamme majeure c'est le mode mix olidien, le mode du degré 5 donc ça veut dire qu'on va jouer en Sol mix olidien sur ce morceau là le mode mix olidien c'est comme la gamme majeure sauf que il y a une septième mineure donc pour retrouver ce mode mix olidien je joue Sol majeur cette septième majeure je la descends d'un demi-ton je tombe sur le mode mix olidien on entend que c'est pas la même couleur donc là j'ai pris l'exemple de deux morceaux Riders on the Storm et Tequila qui dans les accords sous-entendaient clairement un mode ce qu'on peut aussi faire c'est l'inverse si on a un accord qui n'est pas très contraignant on peut choisir, on peut jouer différents modes sur cet accord là prenons l'exemple de l'accord de C7 si j'ai un accord de C7 je peux jouer aussi bien la gamme majeure dessus que le mode lydien c'est la même gamme mais avec une carte augmentée c'est ça la carte augmentée je rejoue l'accord la référence et là je suis revenu sur la gamme majeure avec une carte juste sinon une diazonze alors c'est quoi la conclusion de cette vidéo ? la conclusion de cette vidéo c'est que comprendre des notions théoriques c'est une chose c'est quelque chose qu'on aime bien faire enfin en tout cas tous les élèves que j'ai les personnes qui me contactent sur internet aiment bien comprendre le pourquoi du comment mais le plus important en musique c'est de le ressentir de l'expérimenter et donc de passer du temps à jouer et à essayer de comparer des sonorités donc ça c'est on pourrait dire la première conclusion la deuxième conclusion c'est que il faut toujours penser un mode par rapport à un accord de référence et dans l'idéal jouer ce mode sur l'accord en question si je veux travailler par exemple le mode dorien ou le mode disons éolien je vais jouer un accord m7 je plaque un accord m7 ou je trouve un playback avec un accord m7 sur internet et j'improvise sur mon mode dorien ou mon mode éolien sur cet accord là et du coup je vais entendre comment chaque note va sonner par rapport à l'accord c'est ça qui est important et l'intérêt des modes c'est ça et donc moi quand je parle de mode, le mode éolien je sais quelle couleur il a parce que je l'ai beaucoup joué je sais quelle note il contient parce que je sais la couleur de chacune des notes et c'est ça qui est important quand on est musicien c'est de maîtriser en fait on pourrait dire c'est des palettes de couleurs en fait si on fait l'analogie avec la peinture c'est des couleurs différentes, des sensations différentes qu'on va apporter dans nos improvisations en choisissant certains modes, certaines gammes donc autrement dit si vous avez tout compris des modes et bien il est temps de ne plus se poser de questions et de passer des heures à jouer ces modes là sur la guitare s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises c'est probablement que vous ne les avez pas comprises avec l'oreille et pas avec la tête il y a pas mal de pages explicatives sur mon site guitare improvisation au sujet des modes il y a aussi des vidéos que vous trouverez sur mon site donc c'est des cours vidéos qui font une heure, une heure et demie à un tarif très abordable et il y en a notamment une qui s'appelle comprendre les accords et les gammes il y en a une autre qui s'intitule quelle gamme pour quel accord c'est deux vidéos j'appelle ça la théorie appliquée où je fais entendre différentes gammes sur différents accords et j'explique un peu le pourquoi du comment j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre ces notions de modes de les comprendre avec l'oreille si possible j'espère que j'étais assez clair dans les explications passez du temps à improviser sur différents modes, sur les playbacks disponibles par exemple sur ma chaîne YouTube